BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et belle fermeté des cryptos, notamment pour le Bitcoin. Qui en profite, Antoine ? Oui, du côté des 63 000 dollars, quelques pointes en direction des 64. L'Ether qui reste sur ses positions à 3 400. Solana tende quelque chose en direction des 150 dollars. On reste sur de beaux gains sur 5 jours, plus 7%. Et même tendance pour le Cardano sur la même période à plus 3,5. Alors, focus ce matin sur le géant japonais Sony qui lance plusieurs grosses initiatives sur le sujet et sur le Web3 de manière générale. Oui, j'espère qu'Anthony est resté à la table parce que ça va l'intéresser. Sony qui va commencer par relancer Whalefin. C'est une plateforme d'échange active sur une cinquantaine de cryptos que le groupe a racheté l'année dernière très discrètement à Amber Japan pour un montant confidentiel. Whalefin est assez connu, c'est un sponsor foot assez important. Je ne sais pas si vous regardez, ils sont sur les maillots de l'Atletico Madrid et de Chelsea. Mais c'est amené à devenir la tête de pont de Sony pour une vraie offensive sur le marché crypto. Le groupe a déclaré qu'il allait relancer la plateforme via une appli toute nouvelle et sous un nouveau nom, S-Blox, pour donc proposer du trading et de la conservation crypto. Une initiative importante de nature un peu structurée à les investissements crypto de Sony. Le groupe investit depuis des années dans tout un tas de startups qui développent en partenariat la technologie blockchain et a même déposé pas mal de brevets en matière de NFT interopérables à travers plusieurs types de jeux et de consoles. Bref, on sent que ça infuse tout doucement et qu'S-Blox va avoir un rôle central d'organisation là-dedans pour vraiment orienter l'initiative de Sony sans doute autour du Web3 et du monde du gaming dans un premier temps. Il était là Anthony Morel, il n'a pas encore été viré par une IA qui a décidé d'avoir sa peau.